Sous-titrage Société Radio-Canada Ça fait plaisir de te voir. Occupe-toi du changement. Je vais voir ce qui se passe. Brookin, ça fait une éternité ! T'es venu arrêter ces gros nuls ? Jolie prise, Ivy. Brookin, t'es avec eux ? Ton cher Bruce était censé prendre soin de la sève. Au lieu de cela, il s'est contenté de restaurer les jungles de béton de Gotham et de Metropolis. De mon point de vue, il ne vaut pas beaucoup mieux que Superman. Si tu crois que tes nouveaux copains se préoccupent de la sève, c'est vraiment que t'es une courge. Rod tiendra ses promesses, ou il sera ma prochaine victime. Oh, Brookin ! Pourquoi tu m'obliges à faire ça ? Laisse-moi te sortir de là, copine ! On peut refaire équipe ! Faire marcher les garçons, tu te souviens ? Comment bon, vieux tain ? On s'amusait bien. Mais je ne suis pas d'humeur à ça. On s'amusait bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Parfois, tu me mentes, frère. On aurait pu s'entendre. T'es trop sympa ! Et tes soirs et pyjama, c'est fini pour toi ! Appronde des peules. Arrête ! Ton truc, j'en ai déjà pris pour rigoler ! Alors tu vas adorer ma nouvelle formule. Tu es intolérant, c'est une flic. Mais tout le monde a peur de quelque chose. Allons-nous ! L'un- Sugar ! C'est pas impressionné. Sous-titrage ST' 501 Oh, bonjour, la migraine. Ce n'est pas terminé. Sous-titrage ST' 501 Regarde-toi. Une grande fille comme toi, qui se déguise en super-héros. Qui joue dans la Batcave. Mais tu l'entends. Pas vrai. J'entends quoi ? La vraie toi, cachée sous le plancher, rat, rat, ratant pour en sortir. Celle qui aurait égorgé tous ses copains. Quic ! Et que ça aurait fait mal. C'est marre, les... C'est marre, les... Oh, Harley. Tu m'as toujours tellement déçu. Pourquoi j'insiste ? C'est pas un faux-parleur avec un costume pourri et un sourire bidon qui va me dire qui je suis. Entre nous, ça a été l'amour fou. Mais ça, c'était avant, Monsieur Xi ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! J'adore la cervelle de babouin givré. Pour un gars brillant, t'as des idées stupides ! Personne ne met Arlene dans un coin. Allons-y avant qu'il lève l'encre ! Se parer... et protéger... Swampi... Je croyais que t'étais mort ! Je protège la serre... La vie végétale de la Terre... Tant qu'elle est là... Je ne peux pas mourir ! Swampi ! Attends ! C'est pas nous que tu dois taper ! On est les gentils ! Bon... mauvais. Les humains m'importent. Ce qui m'importent... C'est quand mon marais brûle ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Un. 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 C'est parti ! Je n'ai jamais vraiment eu la main verte. Bon, tu vas m'écouter maintenant ? C'est l'épouvantail et ces hommes que tu cherches. Ils font du gaz toxique chez toi. On est venus les arrêter. Je vois. S'ils reviennent, je serai prêt. Oh, Swamp Singh, c'est toi le meilleur. Si jamais tu veux faire partie de l'équipe, on serait ravis d'eux. J'y réfléchirai si nos intérêts soient joignants, Jean. Pour l'heure, partez. Le barret doit guérir. Sous-titrage Société Radio-Canada Kaha, où étais-tu ? Là, dans les nuages. J'écoute. Si quelqu'un te voyait... Combien de fois il faudra te le dire ? C'est dangereux de sortir de Kandak. J'ai passé des dizaines d'années perdues dans l'espace en hypersommeil jusqu'à ce qu'Adam me trouve. Et maintenant, on m'enferme ici. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu te sentes mieux ? Laissez-moi sortir. Diana, tu m'as montré l'étendue de mes pouvoirs. Ce monde a besoin d'aide. Les habitants de la Terre sont si divisés, toujours à se battre. C'est parce que Kal-El n'est pas là. Batman a des yeux partout. Il faut absolument te cacher, nous ne sommes pas prêts. Je n'ai pas peur d'un homme qui porte un masque ! Je suis capable de plier l'acier à main nue ! Ton cousin le pouvait aussi. Mais... À quoi ça me sert, ses pouvoirs, si je peux même pas aider Kal-El ? Nous l'aiderons, Kara. Tout comme nous avons aidé Diana à fuir Temi-Syra. Notre heure viendra. Nous sauverons Kal-El. Et Batman devra répondre de ses actes. Notre meilleure chance d'arrêter Grodd est une frappe préventive. Ça relève plus du militaire que du justicier. T'as essayé d'appeler l'armée ? Il n'y a pas d'armée. Pas encore. Pour faire tomber le régime, on a dû tout reprendre à zéro. Alors, quoi ? À nous trois, on neutralise Grodd et toute son armée de gorilles ? Grodd est leur leader. Si on le neutralise, les autres se soumettront. Mais attention à ne pas tomber sur des membres de sa société. Ils sont mieux organisés qu'on le pensait. Prochain arrêt, Gorilla City. Va falloir appeler la Baby-Sitter. Maman et papa vont encore rentrer tard. Si ça fait trop pour toi et Holly, Nina, je peux demander à Blue Beetle et Firestorm de prendre le relais ? Non. On s'en occupe. Ça fait longtemps que vous avez raccroché. Et vous avez une famille. Tu fais partie de cette famille, Bruce. J'ai pas pu être là pour finir le combat contre Superman. Hors de question que j'abandonne celui-là. Sous-titrage ST' 501 Merci.